Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'œil de Sainte-Lucie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux Instagram et Facebook, bien vous l'avez vu, j'ai passé quelques jours en Corse et je vous avais dit que je vous parlerai évidemment de l'œil de Sainte-Lucie quand on va en Corse, on ne peut pas passer à côté. Alors, l'œil de Sainte-Lucie, on dit communément que c'est un coquillage, en fait c'est l'aupercule d'un coquillage, l'aupercule du turbo rugueux. Quand en fait il grandit, son aupercule devient trop petite, il s'en débarrasse et il en fait une à sa taille. Et donc, lors de tempêtes ou avec le mouvement de la mer, l'œil de Sainte-Lucie va se retrouver sur la plage, sur le sable. Et c'est là qu'on voit énormément de gens, la tête en bas, en train d'essayer de chercher l'œil de Sainte-Lucie. J'ai fait partie de ces gens-là, bien évidemment, je n'ai rien trouvé. Malheureusement, mais bon, je me dis qu'au mois d'octobre, bon, il y a beaucoup de gens qui sont passés avant moi, c'est normal. Et puis ça devient aussi assez rare. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'œil de Sainte-Lucie du Pacifique. C'est-à-dire que dans les commerces, vous allez voir pas mal de bijoux, et notamment en Corse, avec de l'œil de Sainte-Lucie du Pacifique. Après, il y a aussi des puristes qui font tout pour que l'œil de Sainte-Lucie de la Méditerranée soit mis en avant. Mais c'est vrai que par rapport à un coût, l'œil de Sainte-Lucie du Pacifique est beaucoup plus abordable parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc là, moi, je vais vous montrer un petit peu les différences entre les deux. En fait, l'œil de Sainte-Lucie, c'est pas très compliqué. Puisque vous allez avoir le derrière qui est orangé, comme ça, et qui a cette forme un petit peu, on dit, cette forme d'oreille. Et devant, vous allez avoir évidemment la spirale, avec souvent, c'est même plus orangé ici. Et ensuite, vous avez donc celle du Pacifique qui est beaucoup plus dans les verts, et le derrière est plat. Et il est aussi, vous voyez, hop, du vert, on le voit mieux là sur le petit bracelet. Là, c'est vert, et derrière c'est plat, et c'est aussi vert, vert marron. Bon, sauf que quand, là, moi, j'ai pris des bijoux, justement, pour bien vous montrer, on voit le derrière. Mais si vous avez un certissage qui ferme le dos, des fois, vous allez avoir du mal à savoir. Et c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir et payer un œil de Sainte-Lucie du Pacifique au prix de l'œil de Sainte-Lucie de la Méditerranée, évidemment. Parce que c'est pas la même chose. Alors, les deux, d'après la légende, ont quand même un rapport avec l'œil, etc. D'un côté, on a Shiva, d'un autre côté, on a Lucie avec la Vierge Marie. Mais, effectivement, la légende, la vraie légende, on va dire, nous, chauvins de chez nous, c'est la légende que je vais vous raconter juste maintenant. Alors, Lucie, c'est une jeune fille qui vient de Syracuse et qui avait une maman qui avait une maladie incurable. Et donc, Lucie, tous les jours, priait, allait sur la tombe de Sainte-Agathe. Et, en fait, elle priait assidûment la Vierge Marie en lui demandant la guérison de sa maman. Et un jour, enfin, un jour et une nuit, en rêve, elle entend que sa mère est guérie. Effectivement, sa mère guérit. Et pour, en guise de remerciement, elle décide de se dévouer entièrement à la religion catholique, enfin, à la chrétienté, et de se débarrasser de tout ce qui est, en fait, à l'image de son âge, c'était une jeune fille, sa maman lui avait trouvé un fiancé. Et elle, elle a décidé de ne jamais succomber aux hommes, de vivre une vie un peu d'assette en se débarrassant de tous les biens, etc., d'aider énormément les autres. Et pour ne plus attirer, ne plus être attirée, elle décide de s'arracher des yeux. Et donc, là, la Vierge Marie lui apparaît et décide de lui offrir deux yeux de Sainte Lucie qu'elle va mettre à la place de ses yeux et qui vont être encore plus magnifiques que ses yeux d'origine. Par contre, son fiancé, lui, n'était pas du tout, du tout, du tout d'accord avec tout ce qu'elle faisait et la façon dont elle voyait sa vie. Donc, il l'a dénoncée en tant que chrétienne. À l'époque, c'était quelque chose qui faisait que vous... que vous pouviez en mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a été tuée à coup d'épée. Donc, voilà pour la légende. Dans le Pacifique, c'est avec Shiva, avec une guerre, avec son troisième oeil qu'il envoie, etc. Bref, c'est un petit peu la même chose. Et les deux ont ces propriétés d'être en fait une protection contre le mauvais oeil et d'attirer l'abondance, d'attirer la richesse. Et donc, souvent, on peut les voir dans les porte-monnaies, dans les caisses enregistreuses ou ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la légende méditerranéenne. Alors, il existe d'autres légendes. Des légendes, des fois, un petit peu plus noires, un petit peu plus dark. Mais ça va être, en gros, celle-là qui va être la plus utilisée et la plus connue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501